Et salut tout le monde, ici Jax Danger pour cette nouvelle émission du mode franchise avec le rush de Rhode Island. Alors, juste avant que la saison commence, et l'émission commence, si vous pouvez pèser sur le petit bouton j'aime, ça serait super apprécié. Vous abonnez et partagez aussi la chaîne avec vos amis, ça serait vraiment, mais vraiment apprécié. Mais sinon, nous autres, on est prêt à commencer la saison numéro 11. L'objectif, c'est un back-to-back, la formation ressemble à ça, elle est bonne, elle est profonde, elle est toute ça, elle est presque parfaite. Donc moi, faire un back-to-back avec cette formation-là, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable. C'est une formation vraiment digne d'élite dans cette ligue, on a plus que 3 joueurs, on a 4 joueurs au-dessus de 85 de général et plus. Dans la ligue, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de dire ça. Donc, on commence la saison numéro 11 avec un duel assez intéressant, j'aime, je ne sais pas si c'est comme ça à chaque fois, mais on affronte l'équipe contre qui on a gagné la coupe Aurelius, donc les Giants de l'Utah. Donc, let's go, on va simuler en temps réel contre les Giants de l'Utah, parce qu'on le sait, c'est toute une formation. Calvin Fitzgerald, ils ont François à peu près, ils ont aussi Kyle Gortz, donc 3 excellents joueurs dans la ligue internationale de hockey. Donc voyons voir, est-ce qu'ils vont prendre leur avance? Ça commence très bien de notre côté, Michael Hall qui commence la saison en feu avec un but. Let's go, Michael! Sa deuxième saison dans la ligue internationale de hockey. Peut-il battre son record de la saison dernière? Beaupré va marquer pour eux autres, par exemple. Et c'est 1 à 1, 12, 6 les tirs pour nous, après une période, deuxième période. L'avantage numérique, le Rhode Island, on tire beaucoup plus. Mais c'est toujours l'égalité. Et ils vont marquer du centre. Let's go! Malby va marquer du centre. Mais Avlid, réplique! Parfait, Avlid, Christian Avlid qui va marquer contre Durney. Et Sturm, qui en rajoute à son premier match avec le Rhode Island, va marquer son but. Parfait, Sturm. J'adore, j'adore sur le troisième trio. Troisième période, 24-14 les tirs pour nous. Mais ce n'est pas terminé, seulement qu'un but d'écart. Et Fitzgerald, on ne l'a pas encore vu marquer un but. Donc ça se peut très bien qu'on fait ça en troisième. Moins de 10 minutes à faire à la troisième période. Toujours un but d'avance. Enzigo Peterson, on finit sans beauté. Moins de deux minutes. Et Grashev va marquer. Donc deux buts des défenseurs dans ce match. Et c'est une belle victoire pour commencer la saison du rush de Rhode Island. Un but, une passe pour Christian Avlid. Parlez-moi de ça. Et lors du deuxième match, on affronte... Je suis... Ah oui, c'est vrai, j'ai signé des coachs. On n'avait pas assez de budget pour lui. Bon. On a signé un coach pour nous aider, le développement surtout. On affronte le nouveau médium et franchise dans la ligue. Va-t-il être capable de gagner le trophée remis à la meilleure recrue? Voyons voir. Justin Fowler qui va jouer son deuxième match de la saison contre nous. Donc voyons voir ce que Justin Fowler peut faire contre nous autres. Et on va avancer. Est-ce qu'on peut aller chercher la victoire? Non, c'est une défaite de 4 à 1. OK, OK. Début de saison. On panique pas. Contre l'Alaska par la suite. Défaite aussi en temps réglementaire. Et contre l'Ontario, on perd aussi. Qu'est-ce qui se passe? On affronte encore une fois les Giants de l'Utah pour notre deuxième duel de la saison. Et notre dernier. Et que va-t-il se passer? On a battu... Ouh, pas les débuts de saison qu'on pensait. OK. Boys, on est encore sur le party? OK, OK. 7-3, 7-3, ça je ne peux pas. C'est juste un début de saison. Tu sais, 6 matchs, il ne faut pas paniquer. Il faut prendre ça à la légère, tranquillement. Les gars sortent un peu de leur été assez mouvementé. Ils ont célébré. Ils ont fait le party. Donc là, 7 à 1. Ouch, ouch, ouch. Contre les Tom Hanks, en plus de ça, dans notre division. Et on perd encore contre les Bisons du Wyoming. Christian avait de 10 points. OK. Il y a des positifs à quelque part, mais... Comment, là? 8-4, parfait, parfait. Comment, contre les Generals. Ils n'ont pas une belle fiche. On est capable de gagner contre ça. Et voilà, 7 à 1. Let's go. On ouvre la machine, puis on ne la ferme plus. Contre Seattle, qui ont une très, très belle fiche jusqu'à présent. Après 12 matchs, une victoire parfaite. Let's go. C'est ce que je disais. Tu sais, c'est un début de saison. Il ne faut pas trop paniquer. Il faut prendre ça à la légère. Une autre victoire. Lassé Maki a 14 points. Passe en 13 matchs. Contre l'Alaska, défaite. Ça fait 2 défaites contre eux. On a 2 matchs contre l'Hawaii. Par la suite, on gagne le premier. Voyons voir lors du deuxième. Maki continue. Let's go. 17 points en 15 matchs. Notre meilleur pointeur. Et on va perdre le deuxième. Donc, on joue pour 800 présentement. On va aller voir les stats-ciens. Avant d'avancer un petit peu plus. Je voudrais ça faire la saison un peu plus rapidement que l'ancienne. Parce que, tu sais, on est rendu assez avancé. Donc, je pense qu'on est capable de faire ça un peu plus rapidement. Donc, présentement, de ce que je peux voir... Où est notre ailié droit sur le premier trio? Mew, ça va. Puis, c'est... Scudery a seulement 8 points. Donc, on va faire des modifications dans ce côté-là. Scudery, il faut que tu marques plus de points si tu veux rester sur le premier trio. On va mettre Michael Hall avec les deux joueurs puissants. Ça va peut-être nous enlever. Non, ça ne nous enlève absolument rien. Donc, let's go. On y va. All in sur le premier trio. On peut-tu mettre peut-être... Car, 5 buts, 7 passes. C'est un pignac. Que fais-tu? Toi, 1 but, 6 passes. On essaie-tu le tout pour le tout? On met tous nos meilleurs joueurs sur la patinoire. Puis, let's go. Je pense qu'on va essayer ça comme ça. Ouais. On va essayer ça comme ça, voir, pour un petit bout. Parce que là, pour 800, on est supposé gagner plus que ça. On a les Bulldogs de Dioha et Vladimir Yusakarov. Et on va perdre à 7 à 5. OK. Mackie, 21 passes. Jesus Christ, Mackie, qu'est-ce qui se passe avec toi? Il veut avoir le trophée remis au meilleur défenseur. Mais là, on perd encore. What? Come on. Contre la Caroline du Sud. Ils ont une belle fiche. Dan Scullery s'est blessé jusqu'au 29 de novembre. C'est pas trop loin, au moins. Défaite. Que se passe-t-il? Comment, les boys? Un peu plus faible qu'à l'habitude, j'espère. On n'a plus de médium franchise. Oh my God, tu me niaises. OK. 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 Pas de panique, mais on panique un petit peu. Parce que là, on commence à être loin un peu dans la saison pour jouer comme ça, les boys. Tu sais, il faut focusser, là. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne joue pas bien? Moins deux. Moins deux. Qu'est-ce qui se passe, Patterson? Bon, Patterson. Jesus Christ. Il s'émule donc bien mal. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu fais, Tyrell, toi? Hey, boy. Les gardiens de but. Ah, qu'est-ce que vous faites, les gardiens? Mais qu'est-ce que vous faites, les gardiens de but? Wake the fuck up, là. La saison est commencée à m'emmener, là. C'est frustrant, c'est frustrant, ça. L'Alaska, son haut. Moi, j'ai un goaler que j'aimerais ça peut-être aller chercher, là. Fait qu'on va regarder ça. L'Alaska. C'est les... Voyons. Les Wings. Non, pas les Wings. Voyons. C'est mon ac. Ça va, Joe? Oui, oui. Wake the fuck up. Ok, c'est parce que c'est tout mêlé. Ok, non, non. C'est moi qui ai mêlé. Les comètes n'ont pas une grosse fiche. Je pense qu'on... Là, je t'en ai eu. Pour être bien franc avec vous autres, Villet-Peterson, j'en ai un petit peu mon voyage. Je vais être franc avec vous autres. Je pense qu'il faut qu'il y aille voir ailleurs. Là, à un moment donné, ça va pas bien. C'est-à-dire, tu sais, c'est jamais constant, ces affaires. La saison dernière, il s'est quand même bien repris, mais son début de saison n'était pas beau. Pour un 87 de général, il faut qu'il garde mieux les buts que ça, là. Moi, qu'est-ce que j'en avais en tête? C'est d'aller chercher un certain Chichou. Chichou, lui, il simule bien. Lui, il simule bien. 917 à cause cette saison. Regardez-moi la fiche qu'il a. 8 victoires, 9 défaites, une défaite en temps supplémentaire, mais il simule très bien. Donc, bonsoir. Merci, bonsoir. Puis, vu que, tu sais, si on regarde les statistiques, on va essayer de rendre ça un peu plus réel. On va leur donner un choix de 3e tour en plus. Juste pour qu'ils disent, let's go. Let's go, let's go, let's go. C'est assez. On va m'emmener, Petterson, là. Je suis en train de perdre la tête, là. Sérieusement, là. Autre changement d'effectif. Tu sais, si c'est ridicule. Correction, c'est pas ça que je veux le faire. On va m'emmener, là. Il faut que tu te réveilles, là. On ne peut pas toujours te tenir la main, là. Tu ne fais pas le job, tu ne fais pas le job. On ne peut pas... Ben, Chichou devant le filet. Let's go. Jack, Chichou, bienvenue dans la formation. On vient de faire une addition très importante. Mais là, ça ne marchait pas. Peut-être que Petterson, ça va l'aider à un petit changement de nouveau. Puis en plus de ça, regarde. Let's go. Chichou, son premier match. Victoire. Parfait. Parfait, parfait, parfait. L'Andesco est blessé. On s'en fout. C'est dans la Ligue américaine. Moi, je veux me concentrer, là, présentement, dans la Ligue internationale de hockey. C'est très important. Moi, je veux aller... Je veux aller faire une série, là. Présentement, on ne fait pas une série. Ce n'est pas normal, là. Pas normal avec l'équipe qu'on a. Première période. 0-0. 12-7 l'étire pour Miami. Deuxième période. C'est 2-1. Curtis a marqué et Hall a marqué. Luther a marqué sur Chichou. Deuxième période. Avance là, Chichou garde le fort. 53. Il va marquer Luther, son deuxième. Créer l'égalité. Sur l'avantage numérique de 53. Mais Karl Pinault va répliquer. Il redonne les devants. Et Grashev en rajoute. Est-ce que c'est le but d'assurance? Et ça va être celui-là. Doit être New, va marquer. Et voilà. Grosse victoire contre nous, rivaux. Les légendes de Miami. Let's go. Chichou, emmène-nous ça en série. On est capables. Je sais, boss, qu'on est capables. C'est juste que Fletch a changé. Peut-être gardien de but. Peut-être que c'est ça vraiment qui nous faisait mal dans les dernières années. Trois victoires de suite depuis l'arrivée de Chichou devant le filet. On va attendre avant de remettre Scudery. J'aimerais ça qu'il ne se reblesse pas. Donc, on va simuler contre l'Ontario. Qui ont tout qu'une belle fiche lors des dix derniers matchs. Et on va perdre contre eux. Ils sont en feu. C'est l'équipe à battre dans la ligue jusqu'à présent. Dans la ligue en bas. Bonnet a monté en 1 en général. Il a commencé à 74. Il est rendu 75. Donc, on pourrait garder un oeil sur lui. Il va peut-être faire la formation sans continuer à jouer comme ça. Ici, ici. Vaino, tu te pousses. L'Andescoq, tu reviens dans la formation. Et on va aller chercher le plus 3 sur la première paire, s'il vous plaît. Et là, on va remettre Dan Scudery dans la formation. Alors qu'on affronte le twist du Connecticut. Qui, eux autres, en arrachent. Donc, ça supposait être une victoire facile. Supposé. Bien dit, supposé. Donc, là, les trios. Moi, j'ai besoin de Sturm sur la troisième. On va mettre Hall. Let's go Hall. Ouvre la machine avec Savard et Mews. Scudery, Curtis, Pinault. Je pense qu'on va laisser Pinault sur le deuxième. Je pense que c'est un Pinault qui n'est peut-être pas le joueur qu'on pensait quand on a été le chercher. En tout cas, la date ne fait pas grand-chose pour un 80 en général, surtout. Chichou, depuis son arrivée, 921. 3 victoires, 1 défaite. C'est qu'est-ce qu'on est allé le chercher. C'est le grand pourquoi on est allé le chercher, en fait. Juste checker les unités spéciales. Parce que sur l'avantage numérique, c'est comme important de mettre Carl Pinault. Michael Hall. Non, 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 non. Tu t'en viens jouer sur la première unité. On va tous mettre nos meilleurs joueurs sur la première unité. Puis, Louis-Vara, tu vas te tasser. Carl Pinault, je veux que tu joues sur l'avantage numérique. Il fait des points sur l'avantage numérique. Donc, tu sais, un spécialiste de l'avantage numérique, ce Carl. Un peu comme Jordan Will avec le Canadien de Montréal. Il se pose. Bon, let's go. On gagne contre le Twist. C'est une équipe qui est mauvaise. On est capable de gagner contre ça. Et voilà, 8-2. C'est ce que j'aime voir. On a par la suite les Lyons du Maine. Donc, on affronte des équipes de notre division. C'est des matchs qui sont importants. Gagner des points dans notre division. Là, on est avant-dernier dans notre division. Let's go. On commence avec une belle victoire contre le Maine. Défaite en tir de barrage. Au moins, c'est un point. On a la Colombie-Britannique. Encore une fois, pas une belle fiche. Il faut gagner contre des équipes comme ça. Et voilà. Contre le Texas. Par la suite. Victoire en prolongation. Let's go. On continue comme ça. On a la Californie par la suite. On en reprend du momentum. C'est ce que j'aime voir. Contre la Californie. Victoire de 5-2. Là, on a tout qu'un duel. Alors qu'on affronte la nouvelle équipe de Ernest Bitz. On va aller regarder justement les statistiques à travers la Ligue. Parce que Ernest Bitz est rendu avec Nicolas... C'est Nesterov. Je ne me rappelle plus son nom. Son prénom. Nesterov avec les Kougar d'Iwa. Oh! Yusakorov revient en force cette saison. On a Quick. La Fèvre est toujours là. Malmström 46 points. Jesus Christ. Fitzgerald est là. Ernest Bitz 44 points à sa première saison. Avec... Oui, c'est Nicolas et Nesterov. Donc ces deux-là ensemble. Vous pouvez voir les résultats. Intéressant là. Parce que Bitz marque moins de buts qu'auparavant. Un marqueur de 50 buts établi dans la Ligue. Mais là, il fait plus de passes parce qu'il joue avec Nesterov. Donc ça a l'air d'un bon petit trio. Ces deux-là ensemble. Un bon petit duo au moins. Je ne m'en avais plus. C'était qui leur centre. Il me semble qu'il n'est pas si pire que ça. Donc on va simuler en temps réel contre Ernest Bitz. Et les Cougars d'Idaho. Let's go boys. On est capables de gagner ça. Première période. 2-0. Curtis Rardin. Deuxième période. Toujours 2-0. Et en troisième période. Voyons voir. Présentement, Chichu est parfait. 21-18 les tirs en notre faveur. Mais seulement qu'il y a deux buts d'avance. C'est Pio Rolla. On va marquer finalement au 19e tir. Et c'est l'égalité. Ernest Bitz. On disait qu'il marquait moins de buts. Christian Steen. C'est lui. Leur centre à Bitz et à Nesterov. Qui est Michael Hall. Créer l'égalité. Parfait. Parfait. Est-ce qu'on va avoir le droit à une prolongation? Moins d'une minute. Oui, monsieur. On va aller jouer ça. Cette prolongation-là. Contre une équipe qui est très, très, très dominante. Donc, on le voit là. Ernest Bitz. Dans ses nouvelles couleurs. Une belle uniforme. Les Cougars d'Aido. Ça, c'est une des équipes que je suis très fier d'avoir créé. Une des très, très belles équipes. J'ai hâte de commencer par exemple la Fédération québécoise de hockey. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui ont hâte d'aller voir leurs joueurs aussi jouer. Avec quelle équipe ils vont jouer. Donc, le tout devrait être quand même très bientôt sur la chaîne. Mais pour le moment, c'est la ligne internationale de hockey. Doit être Mew contre Christian Steen. Elle a la victoire vers Mew. Let's go. Captain. Remet Mackie. Qui remet Savard. Savard. On prend notre temps du côté du Roche. Entre les deux jambes. Savard. Savard prend son temps. Ne voit pas d'option. Savard toujours. Remet de l'autre côté à Mew. Un petit réception. Beau jeu de Morant pour bloquer ce tir. Et là, on a Bits qui se fait enlever la rondelle. Le numéro 41 de l'autre côté. Il faut le surveiller. Il est gros. Il est fort. Il est dangereux. Bits. Que vas-tu le faire? Allez, t'sais. Arrêt de Chichu. Oh, là, par exemple, c'était pas... On effectue des changements, boys. Bel arrêt de Chichu. Savard. Joue de fantaisie. Let's go. On s'échange bien de disques. Arr, touche le poteau. Savard. Prends ton temps. Prends ton temps. Arr. Perdu un petit peu trop l'équilibre pour aller faire la pause de l'autre côté. Mew. Garde ça. Garde ça. Garde ça. La couture. Ah, Savard. Mew compte. J'ai dit Savard, mais c'était Mew qui va le tirer dans la partie supérieure. Tout à fait, t'es pas légal. Pas en tout. Et c'est une belle victoire, là, pour le Rhode Island. Ouf. Ils sont revenus dans le match. Ils ont pris des devants. On a créé l'égalité. Et on a réussi à gagner en prolongation. Donc, c'était un match de momentum, vraiment, celui-là. Donc, une belle victoire. Et encore une fois, Chichu est solide. Le twist du Connexcot, on dit bye-bye à Cage Takashi. Un japonais, derrière le banc. Et là, on joue contre les Spartans du Nevada qui n'ont toute qu'une fiche. Jusqu'à présent, est-ce qu'on peut aller gagner contre cette équipe-là? Oui, monsieur. 8-1-1 lors des dix derniers matchs. Alors là, ils veulent échanger. Trinkan. Trinkan. Pas signé. Il n'est pas signé. Il demande environ 2 millions. Voyons voir. C'est un défenseur. 76 de général. Non, oubliez ça. Oubliez ça. 76 de général. Puis, il demande 2 millions. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Contre les White Knights d'Alberta. Eux autres, lors des dix derniers matchs, ça va vraiment, mais vraiment pas bien. Sylvester s'est blessé. Et Westerlund s'est blessé en haut. Donc, jusqu'au 27. On a un défenseur par contre pour venir remplacer. Une autre victoire. Donc, le changement de gardien de but a fait du bien. C'est la seule affaire qui nous manquait, selon moi. Défaite 7-4 contre les Zars. Westerlund, on va attendre. Après le match contre les Légendes de Miami avant de te remettre. Pour pas que tu te blesses. Pour aucune raison. Et on va stimuler contre les Légendes. On vient de perdre nos deux derniers matchs. Première période. 2 à 1. Savard et Hall vont marquer. Deuxième période. Toujours 2 à 1. Est-ce qu'on peut garder cette avance? Ils ont plus de tirs que nous autres. Même dix presque plus que nous. Et, par exemple, Chichou est solide. Avantage numérique. Ils n'ont pas été capables de marquer. Ils sont rendus à 34 tirs. 6-58 et Serge Savard va marquer du centre. Est-ce que c'est gaffe, ça, par exemple? Ça, c'est tellement ridicule. Je ne sais pas pourquoi c'est encore dans le jeu. Et la Couture va marquer dans un filet désert. Pour nous donner une deuxième victoire cette saison. Contre les Légendes de Miami. Let's go, boys. Let's go. On prend du momentum. On est deuxième de notre conférence. Avec la division. OK. Notre division n'est pas très bonne cette saison. Il faut dire qu'on s'est bien repris. Par exemple, on s'est très, très bien repris. Dwight Mew est rendu à 49 points en 35 rencontres. Ouais. Boys, la saison dernière, ça n'a pas été une grosse saison du côté des points pour le rush de Rhode Island. Mais là, on a de l'air de revenir. Une équipe puissante du côté des points. 36 points pour Mackie. Seulement qu'un but. mais 35 passes. Serge en a combien? Serge a 43 points cette saison. Du côté de Mew, on en a 49. On vient de le voir. Donc, c'est ça. La saison dernière, on avait un point par match. Mais habituellement, on est habitué de voir 100 points et plus de ces joueurs-là. Hall est rendu 88 de général. Il est rendu à 35 points cette saison. That's it. That's it, Michael. Scuderi, on va aller voir sur le deuxième trio. Qu'est-ce qu'il se passe? Scuderi, 21 points en 30 matchs. C'est pas mauvais. Il a été blessé pendant un petit temps. 31 points en 35 parties pour Dominique Curtis. Et Carl Pinault en a 25 en 35. Donc, le deuxième trio fait sa job. Carl et Curtis. C'est vraiment un bon petit duo, ces deux-là ensemble. J'aime bien ça. Contre les Lumberjacks du Manitoba. On va aller chercher une belle victoire. De 5 à 1. 5 à 1, oui. Merci, Joe. Contre le Blue Nation du Nouveau-Brunswick. On a gagné une couple de fois contre eux autres. Et on va encore une fois gagner. On a des matchs contre notre division avec la Caroline du Nord. Puis après ça, on s'en va à Dakota du Sud. Victoire de 7 à 3. Donc, on marque des buts. Et on marque des buts. Une autre victoire. Let's go. Et là, on est à la tête de notre division. That's it. Oh my God. Ouais, Jack Chichou, c'est une machine. Attendez, il faut aller voir le Jack Chichou parce qu'il est en feu. Il est en feu. Depuis son arrivée, le rush de Rhode Island est une nouvelle équipe. C'est incroyable. Regardez ça. 10 victoires, 2 défaites seulement. 926. Oh my God. Je suis désolé. Je pense que j'ai fourré ben raide. Les os. Les comètes d'Alaska. Ah, il s'est bien repris, Peterson. Ah, tu vois, ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien. Écoute. Mais ça, c'est des affaires que je trouve tellement drôles. Même pourquoi, genre, 87 de général. Tu sais, dans cette ligue-là, c'est élite. Pourquoi il y en a un qui simule bien, l'autre qui ne simule pas bien. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Il y a des statistiques cachées quelque part. Contre les aigles, on continue notre belle séquence. Let's go. Contre la Louisiane. Eux autres, c'est une équipe qu'on est capable de battre. Et on va les battre. Et contre les Nightmares du Tennessee. Let's go. Continue là-dessus. Je suis prêt à simuler la saison complète. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. On n'arrête plus. Contre le Dakota du Nord. Ils sont bons. Ils ont tous gagné. Ils avaient tout gagné lors des dix derniers matchs. Et on a réussi à gagner contre eux autres. On a les Tom Hawks, les deuxièmes dans notre division. Et on... Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Les Tom Hawks, c'est l'équipe à battre présentement dans notre division. On a les Wings du Kansas qui ont quand même une belle fiche pour avoir perdu des gros joueurs. Mais ils vont perdre contre nous. On a les Mavericks de Saskatchewan juste par la suite. Let's go, boys. On continue. On retourne vers une séquence de dix victoires de suite, s'il vous plaît. On est capable. Autre victoire. On a la Nouvelle-Écosse et Jean-Philippe Lefebvre, Sven Malmström. Toujours un duel excitant entre ces deux équipes. Et on va perdre 7 à 4. On le sait. C'est tout qu'une formation. Tout qu'une formation. Et là-dessus, je pense que c'est ce qui va mettre fin à cette émission. On va aller voir les statistiques avant de terminer. Parce que Dwight Mew domine. 72 points en 48 matchs. C'est remarquable. Donc, le changement de gardien de but. On peut-tu dire que c'est un succès? Moi, je pense qu'on peut dire que c'est un succès. Je pense qu'il n'y a personne qui va s'astiner là-dessus. Le premier trio, Dominal, présentement. 53 points, Hall. Déjà 30 buts. On a 3 joueurs de 20 buts et plus sur le premier trio. Puis d'après moi, ça va être 3 joueurs de 40 buts et plus. Ça continue. 64 points pour Savard. 72 pour Mew. Mackie, on a 50. Curtis, 39, 38. Pinot, Scudery, 34. Puis il a raté des matchs. Stempignac sur le troisième. 24 points, c'est quand même solide. Sauf que sûrement qu'on ne lui donnera pas une extension. Il va demander cher. Donc, on va oublier ça. On va regarder encore une fois le gardien de but. Parce que Jack Chichou est incroyable. 16 victoires. 2 défaites. Et 2 défaites en temps supplémentaire. Un pourcentage d'arrêt de 931. Avec une moyenne de but. Presque à 2 par match. C'est incroyable. La façon qu'il simule ce gardien de but-là. Il est tout simplement incroyable. Donc, c'est un succès l'échange qu'on a fait. On va aller voir à travers la ligue. Je pense que Chichou va se battre pour le trophée remis au meilleur gardien de but. Ce serait notre premier. Non, Tolpanen l'a gagné avec nous autres. Je pense que Tolpanen l'avait gagné avec nous autres à un moment donné. Je ne suis plus sûr. Je ne suis plus sûr. Mais bon. Ok. Même avec tous ces points-là. Mew est derrière plusieurs joueurs. Sauf que c'est le joueur qui a joué le moins de match. Comparativement à tous les autres joueurs. Yusakarov en a 79. Fitzgerald toujours dominant. 74 points. Pour Calvin Fitzgerald. C'est une machine tout simplement. Wow. 421 points en 298 matchs. Jusqu'à présent. Dans sa très jeune carrière. Dans sa très jeune carrière. Le 5 Quick. Yusakarov. On commence à être habitué de les voir. Bits avec sa nouvelle équipe. Et Nesterov ensemble. C'est un bon duo. Ça fonctionne. Ça va réélo. Guard s'est blessé pour le moment. Mais il fait très bien avec Beaupré et Fitzgerald. Kaminsky toujours dangereux. Steen. C'est sûr que quand tu joues avec deux élites. Ça va aider tes statistiques. Ça dirige vers sa meilleure saison carrière. Lui avait été sélectionné au même repêchage que Dwight Mew et Serge Savard. C'était un autre. C'était un excellent repêchage celui-là. Sérieusement. Donc les autres meneurs présentement. Ça ressemble à ça. Hall fait partie pas mal du top 30. Je dirais. Perso. Lui qui avait gagné le trophée. Remis à la meilleure recrue. Devant Hall justement. Elle est là aussi avec 53 points. Donc même à 79 de général. Il produit très bien. Du côté des recrues. On a Roussakovich. Le choix de deuxième au total des Mavericks de Saskatchewan. Présentement à 30 points en 49 parties. Samu Lumu. Lumet. 24e en 2026. 21 ans. Rentre dans la ligue. Fait 27 points. Et où est Fowler? Justin Fowler? Où es-tu? Oh my god. Que se passe-t-il avec Justin Fowler? Où est Justin Fowler? Il n'est pas là. Moi je l'ai complètement ranqué. Ok. Il est là. Mais wow. 25 points seulement. Malgré. Wake the fuck up. Medium franchise. On a Akner ici qui est devant toi. Sixième tour en 2025. Puis on a Cyrus McArthur. Qui est deuxième tour en 2026. Qui est devant toi aussi là. Wow. Donc je pense que présentement les Mavericks sont prêts à une bonne décision. Sauf qu'il y a quand même 5 points de différence entre ces deux joueurs là. Donc ce n'est pas terminé pour la course. Pour le trophée remis à la meilleure recrue. Alors là dessus c'est qu'est-ce qui va mettre fin à l'émission. Si vous avez aimé. N'oubliez pas de peser sur le petit bouton j'aime. De partager. De faire toutes ces affaires là. C'est vraiment ce qui encourage le plus la chaîne. Vous l'avez vu dans les derniers mois. Ça va bien. Donc on continue comme ça. Là dessus. Je vous souhaitais une.